Cérémonie spirituelle traditionnelle de purification, de réconciliation, d'invocation de la paix et du bonheur par ablution et aspersion sur le peuple béninois appelé Sintoutou. Voilà ce qui a réuni prêtre et membre de l'association des adeptes du culte Mamidon du Bénin ainsi que les autorités politico-administratives ce dimanche 27 août à la plage Togbendaho, présidé par le chef spirituel suprême Togbegan Bembeza. Cette cérémonie pour conjurer les mauvais sorts, pour implorer la paix et le bonheur sur le peuple béninois. Cette cérémonie pour demander le pardon réciproque, la réconciliation, la sanctification du peuple béninois. Parce que vous savez que si quelque chose n'est pas invisible, ça ne peut jamais être visible. Tout doit être invisible avant d'être visible. C'est pour que le vodou aussi participe au développement du pays. Nous les vodounons, nous participons au développement de notre pays à travers nos rituels. C'est pourquoi j'implore, j'ai l'aimant de nos ancêtres, à travers cette cérémonie, à travers ce rituel Sintoutou, de toucher le cœur de tout chacun, afin que le pardon réel, la réconciliation réelle que le peuple béninois peut parvienne à devenir une réalité. J'ai l'habitude de suivre cette cérémonie à distance. C'est la première fois que j'ai tenu à marquer de ma présence cette cérémonie. Sintoutou, évidemment, je ne suis pas de l'ère culturelle qu'un, mais Sintoutou, ça parle de la fraternité, de la paix. Et donc, ça interpelle tout le monde, toutes les initiatives qui tendent à renforcer la cohésion. Vous avez vu, les frères du Ghana sont venus, du Togo. C'est parti même du Togo, du Ghana, pour s'implanter chez nous également. Donc, il n'y a pas de frontière. Nous sommes brassés ensemble pour fortifier notre foi, notre foi en la religion endogène. Donc, je loue l'initiative du président Benbeza. Je salue son dévouement. Je souhaite que, la fois prochaine, que nous puissions davantage serrer pour pouvoir jouir le bienfait de ce rituel. La 360e édition de ce rituel a été marquée par une forte mobilisation des membres venus de pas et d'autres des pays africains. Cette cérémonie traditionnelle des Géminins occupe une place noble dans le développement spirituel et physique de notre chère nation, le Bénin. Ce qui propulse le chef spirituel suprême, Obégan Benbeza, à ne manquer son effectivité chaque année. Nous allons demander aussi à notre chef de l'État, le papa, à nous tous, le président Patrick Talon, de pardonner tous les filles et fils du Bénin. Dans cette ville, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et que la cérémonie que nous faisons aujourd'hui jaille sur lui et tout son gouvernement. Nous sommes fiers de lui. Et il a osé dire qu'il préfère valoriser ce qui est de chez lui que ce qui est venu d'ailleurs. Pourquoi ne pas le soutenir ? Nous implorons la majesté divine de l'accompagner dans ses œuvres. Le Cintonton, la 360e édition, accorde une réussite avec beaucoup de prières dont il espère les voix exaucées par le Créateur.